hello à tous et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler alimentation et organisation donc dans cette vidéo je vais vous expliquer l'intérêt de s'organiser au niveau de son alimentation parce que s'organiser est quand même très très important lorsqu'on a un objectif physique que ce soit la perte de poids de la prise de muscles ça peut être également très très intéressant d'un point de vue santé est très intéressant d'un point de vue économique également je vous expliquer ça de suite je perds pas de temps donc déjà pourquoi s'organiser donc déjà s'organiser va permettre de maîtriser son alimentation quel est l'intérêt de maîtriser son alimentation donc comme je l'ai dit lorsqu'on a un objectif physique l'alimentation l'alimentation va être un paramètre très important c'est même le paramètre le plus important en général surtout lorsqu'on veut perdre du gras vous organisez ça va permettre de savoir ce que vous mangez parce que lorsqu'on s'organise normalement on est capable de cuisiner soi même cuisiner des choses saines et du coup on va savoir ce qu'on mange on va pouvoir maîtriser ses quantités maîtriser sa quantité de macronutriments donc c'est à dire sa quantité de lipides de protéines et de glucides si jamais vous comptez vos macronutriments maîtriser son alimentation va également être très intéressant pour la santé ça va vous permettre de manger équilibré à coup sûr et de moins manger de plats préparés ou d'aller manger au fast-food par exemple donc autre intérêt d'organiser son alimentation déjà ça va être un intérêt économique vous allez pouvoir économiser pas mal d'argent si vous savez ce que vous devez acheter normalement lorsque vous irez faire les courses vous n'achèterez que ce dont vous avez besoin et ça ça peut représenter pas mal d'économies parce que si vous allez faire vos courses comme ça sans savoir ce que vous devez acheter vous pouvez acheter tout et n'importe quoi ça va aussi favoriser le gaspillage si vous ne vous organisez pas et aussi si vous êtes organisé normalement vous irez moins manger à l'extérieur et les repas en extérieur on sait très bien que c'est beaucoup plus cher que les repas maison donc voilà pour le point de vue économique et troisième intérêt ça va être le gain de temps pourquoi parce que si vous vous organisez vous savez ce que vous devez acheter lorsque vous allez faire vos courses du coup vous aurez besoin d'aller une seule fois faire vos courses dans la semaine par exemple voilà si vous vous organisez mal vous irez faire vos courses mais vous allez oublier des trucs en fait donc il est possible que dans la semaine vous reveniez plusieurs fois au supermarché et ça ça va vous faire perdre du temps gain de temps aussi parce que si vous mangez à l'extérieur par exemple au fast food ou restaurant il ya forcément un temps d'attente déjà faut se déplacer jusqu'au lieu et même si c'est un fast food vous allez quand même devoir attendre le temps que vous réfléchissiez à votre commande le temps qu'on vienne vous servir et le temps qu'il faut pour manger en général on met plus de temps lorsqu'on mange à l'extérieur parce que les repas sont plus copieux gain de temps aussi d'un point de vue mental entre guillemets vous allez moins creuser les méninges à savoir ce que vous allez manger le jour même par exemple voilà il est midi vous sortez de votre travail ou de vos cours vous savez pas où aller manger vous savez pas quoi manger bah c'est une préoccupation sur le moment qui vous fait perdre un petit peu de temps même si c'est minime ça vous fait quand même perdre du temps alors que si vous avez votre repas déjà prêt si vous savez ce que vous allez manger si vous avez votre repas déjà tout prêt bah vous vous poserez même pas la question vous allez vous diriger vers le micro on vous faites réchauffer votre plat vous mangez pasta voilà donc du coup quelles sont les étapes pour s'organiser vous allez voir c'est pas très compliqué c'est juste des petites habitudes à adopter donc la première étape c'est de planifier ses repas pourquoi planifier ses repas ça va être utile pour faire une liste de courses vous allez voir après donc comment planifier vos repas donc avant d'aller faire vos courses vous posez et vous regardez votre emploi du temps de la semaine vous regardez à quel moment vous ne mangez pas chez vous à quel moment vous n'avez pas le temps de cuisiner à quel moment vous êtes obligés de manger au travail ou à l'école ou autre et vous planifier vos repas en fonction de ça tout simplement donc en fonction bien sûr de vos objectifs de votre emploi du temps et de vos goûts bien sûr ça ne sert à rien de planifier que du riz dinde brocoli si ça ne vous enjaille pas aucun intérêt essayer de varier quand même un petit peu et de manger des trucs qui vous font envie bien sûr donc cette planification va vous permettre de faire une liste de courses précises de ce que vous devez acheter donc vous faites votre liste de courses vous allez faire vos courses vous achetez que ce dont vous avez besoin donc ce qui a écrit sur votre liste quoi et donc comme j'ai dit vous allez faire des économies d'argent et ça cela va vous éviter de gaspiller de la nourriture j'ai oublié de dire ça dans le gain de temps mais le fait d'avoir sa liste de courses va vous permettre de faire vos courses très rapidement plutôt que de zigzaguer entre les rayons de regarder les produits de vous dire qu'est ce que j'achète avec votre liste vous savez déjà quoi acheter donc vous pouvez tracer dans le magasin vous prenez ce dont vous avez besoin vous cochez lorsque c'est dans le caddie comme ça vous n'oubliez rien donc une fois que vous avez tous les aliments dont vous avez besoin pour votre semaine vous prenez un moment dans une journée donc où vous avez le temps en général ça va être le week-end donc moi personnellement c'est le dimanche donc juste avant de commencer la semaine vous prenez un moment le dimanche matin après midi soir quand vous voulez et vous préparez ce qui doit être préparé à l'avance qu'est ce qui doit être préparé à l'avance ça va être les repas que vous allez emporter donc dans un tupperware que vous allez emporter au travail parce que vous ne pouvez pas manger chez vous parce que vous n'avez pas le temps tout simplement par exemple je garde quand même des tupperware pour manger chez moi quand je sais que je n'ai pas la fois de cuisiner c'est à dire lorsque je rentre de la salle qu'il est 21h j'ai pas envie de cuisiner du tout donc lorsque tout est prêt ça m'arrange bien donc voilà le fait d'avoir ces tupperware même chez vous lorsque vous n'avez pas le temps ça va vous éviter par exemple de vous dire flemme de cuisiner uber eat je sais pas on commande des pizzas on va au mad drive voilà économie d'argent économie de temps à un repas qui coïncide avec vos objectifs un repas sain donc moi ce que je fais personnellement c'est que tous les jours entre midi et deux lorsque je vais en cours j'ai toujours mon tupperware de près donc le matin quand je pars je prends un sac isotherme je mets mon tupperware dedans et comme ça j'ai à manger pour le midi voilà j'ai pas à manger à l'extérieur j'ai pas à m'acheter de sandwich à la cafette et pour le soir vu que je rentre tard chez moi et que j'ai pas envie de cuisiner j'ai pas envie de prendre le temps de cuisiner voilà j'ai toujours mes aliments qui sont prêts donc le soir parce que j'aime manger c'est en général les salades de riz donc ce que je fais c'est que je me prépare une grosse quantité de riz pour à peu près quatre jours comme ça bah voilà le soir je prends mon riz la salade elle est lavé prête je prends de la salade je me fais aussi des oeufs durs le dimanche pour à peu près trois quatre jours aussi voilà j'ai mon oeuf après j'ajoute des toppings et j'ai ma salade quoi ça peut être pareil ainsi vous mangez je sais pas moi des pâtes d'aricots verts et du poulet bah votre poulet vous préparez plusieurs morceaux de poulet pour pareil trois jours vous préparez vos aricots verts pour trois jours et vos pâtes pour trois jours et voilà vous avez juste à piocher dans votre frigo faire votre assiette et ça prend une minute ah j'ai oublié le micro-ondes ça prend aussi une minute mais deux minutes chrono pour faire votre repas le soir quand tout est prêt au frigo c'est quand même bien ça vous évite d'acheter la nourriture à emporter ça vous permet de manger sainement et de contrôler ce que vous mangez donc voilà donc je voulais dire c'est pas très compliqué c'est juste une petite habitude qui est très intéressante à prendre donc comme j'ai dit pour votre porte monnaie pour votre corps pour votre physique et ça vous fait gagner du temps même si vous dépensez une heure ou deux le dimanche à préparer vos tupperware ce temps dépensé va être très vite rentabilisé dans la semaine parce que vous n'aurez pas besoin de cuisiner et parce que vous n'aurez pas besoin de vous déplacer et d'attendre dans un restaurant tout simplement donc je récapitule les étapes pour s'organiser donc un on planifie ses repas on fait sa liste de course on va faire ses courses en respectant la liste de course ensuite le samedi ou le dimanche ou autre si vous êtes en semaine décalée j'en sais rien on prend une heure ou deux pour préparer les repas dont on aura besoin qu'ils soient prêts dans la semaine on fait ses tupperware et voilà tout simplement et on emmène ses tupperware au bureau à l'école et voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que ça vous aura aidé vous pouvez me rejoindre sur mon compte instagram où je partage des conseils niveau alimentation et je partage aussi mes entraînements de muscu donc je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo